bonjour à tous et merci de suivre cette vidéo j'espère que vous allez bien on est en compagnie de monsieur antonio pereira qui est une personne aveugle qui est en poste chez cesia est ce que les professionnels vont pouvoir servir de ce genre de matériel alors j'insiste parce que comme je t'ai dit tout à l'heure il ya un windows 10 dedans d'accord c'est donc un windows 10 ça veut dire que tu peux mettre n'importe quel appui windows là dedans parce que tu as l'isys 8 certes inquiet donc notre environnement adapté mais tu as aussi le vrai le vrai windows que tu vas utiliser avec nvda ou avec jose à ta guise au niveau transport qu'est ce qui est livré avec cet appareil on a quelque chose pour le transporter ou on prend dans un sac alors on a cette pochette qui est super pratique parce que vous l'ouvre mais l'appareil là dedans d'accord l'appareil qui après va être maintenu à l'aide des petites petites lanières qui a là l'appareil il est maintenu alors c'est des bandes velcro hop voilà on le ferme alors il parle je l'ai pas éteint vous ne soyez pas étonné et voilà et voilà ce que ça donne vraiment anti chaud ah oui pour le coup c'est anti choc il y aura pas de souci alors là je vous ai eu vous avez certainement entendu qui parle mais l'intéressant c'est que quand il est pas entre guillemets allumé et ben vous allez il va pas vous n'allez pas l'allumer par mégarde d'accord que l'interrupteur est sur les côtés et non sur le dessus comme dans la première version d'accord donc on appuiera pas sur l'interrupteur donc il n'y a pas de possibilité de l'allumer tempestivement non voilà donc par rapport à cette vidéo surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous allez en penser dans les commentaires et surtout pour les utilisateurs n'hésitez pas à nous demander des petits tutos puisque avec antonio on va de plus en plus faire des mini tutos sur énormément de produits qui parlent qui ne parlent pas on va vraiment essayer de faire en collaboration différentes choses intéressantes et ici on va commencer d'ailleurs par un petit tuto pour comment augmenter le volume de notre easy time en toute autonomie alors antonio donc tu as lancé ton jose tu as mis ton dongle et comment on va augmenter le volume de cet appareil alors le ton pour ça je vais utiliser ce que nous appelons les bramigraphe en fait les bramigraphe alors oui les bramigraphe alors on va même appeler un br a m i g r a p h c'est quoi c'est ce qui va me permettre avec mon pavé mon clavier braille que j'ai ici mes huit touches de faire des choses de type insert contrôle alors je pourrais utiliser les touches que j'ai sur le qu'on a décrit tout à l'heure mais il se trouve que moi je connais les bramigraphe et je vais utiliser les touches qui vont permettre de faire insert f1 f2 f11 ou des choses comme ça pour aller dans la barre des tâches d'accord donc ça c'est les raccourcis clavier de jose ou les raccourcis clavier de windows alors c'est les raccourcis clavier de jose que j'utilise avec les bramigraphe de euro braille en fait d'accord ouais c'est tu jumelles les deux voilà j'arrive justement là par exemple avec jose pour aller dans la barre des tâches dans la zone de notification il faut faire un cerf 11 moi moi un cerf 11 je vais le faire je vais pas vous énoncer exactement tout parce que ça serait fastidieux mais je vais faire un cerf 11 uniquement en me servant du clavier braille de l'easy time voilà je me retrouve là dans la barre des tâches et je vais faire défiler ma zone de notification avec le joystick droit de l'easy times en allant flèche vers le bas je vais sur la zone qui m'intéresse alors je vous rappelle que moi pour faire ma touche entrée je vais utiliser la touche retour arrière et la touche espace simultanément menu contextuel ouvrir le mixeur du volume c'est ce qui m'intéresse aussi voilà donc les touches fléchées moi je veux si j'appuie sur la flèche droite ça va diminuer si j'utilise la touche flèche gauche et c'est voilà je suis à 60% ça m'intéresse et voilà mon réglage est fait super donc là en toute autonomie voilà on a réglé le volume de notre easy time et on va pouvoir ensuite par exemple rentrer dans le menu démarrer étant donné que c'est un windows les personnes voyantes eux vont prendre leur souris vont aller cliquer donc sur le menu démarrer et le tiroir va s'ouvrir nous ici avec cette easy time comment alors tout à l'heure je vous ai montré les bras migraph là on va simplement utiliser les touches qui sont présentes sur le clavier donc pour accéder à mon menu démarrer je vais d'abord appuyer sur ma touche contrôle échappement édition zone de recherche et voilà j'arrive directement dans le menu démarrer de windows 10 je vais me balader avec ma flèche bas ou haut pour voir ce qu'on a vous voyez on a toutes les applis classique on a adopt photoshop on a des alarmes on a des voilà en fait un windows qui est accessible au non voyant voilà tout à fait puisque moi c'est et vocaliser et aussi bien entendu tu peux peut-être le montrer à chaque fois ça apparaît aussi en braille oui c'est ce que j'ai montré ici en gros donc vas-y fait bouger cartes centre de sécurité ou code brité contact cortana courrier des données wifi et toutes les applications cochées on fait ces vidéos aussi pour montrer justement à des personnes qui vont arriver sur ces vidéos pour montrer que une personne déficiente visuelle est entièrement capable de gérer un windows on va vous montrer dans toutes nos vidéos en collaboration avec antonio que une personne non voyante est capable de gérer énormément de systèmes d'exploitation d'ailleurs on fera des jumelages on fera des vidéos avec ios on fera des vidéos sous android donc vous allez voir que toutes ces vidéos qu'on va faire en collaboration avec antonio on a vraiment beaucoup de possibilités pour une personne non voyante d'évoluer sur les systèmes il faut tout simplement pour une personne non voyante qu'elle apprenne l'environnement et une fois qu'elle gère cet environnement il n'y a aucun problème on peut être aussi rapide voire plus rapide grâce ici je vous montre à l'appareil qu'antonio est en train de gérer via des raccourcis clavier est plus rapide que certaines personnes voyantes car nous on utilise des raccourcis et les personnes voyantes utilisent leur souris l'efficacité je vous dis pas c'est les raccourcis clavier alors pour rebondir sur ce que tu dis voilà c'est vraiment dans ces vidéos c'est vraiment des outils de compensation du handicap qu'on veut vous montrer on a un handicap certes on va pas le nier ça sert à rien mais il y a des outils qui permettent de le compenser des aides techniques qui sont là pour ça toutes ces aides techniques vont permettre à une personne en situation de handicap d'avoir un travail comme tout le monde et de pouvoir bénéficier d'aide de par différents organismes d'avoir du matériel puisque ce matériel on va pas se le cacher à un certain coût mais par rapport à ce coût on va pouvoir par rapport à la gfib par rapport à la mdph pour les personnes grand public avec le fib pour les organismes publics toi d'ailleurs antonio je pense que tu vas faire des formations au niveau organisme public au niveau privé est ce que tu te déplaces dans toute la france pour faire des formations pas tout à fait je me déplace je vais régulièrement à paris et en province j'interviens chez les particuliers j'interviens aussi chez les entreprises privées ou publiques il ya aucun distinguo là dessus d'accord et toi tu y'a rien qui gêne au niveau ios au niveau windows donc tu es à l'aise vraiment avec tout tu t'es vraiment adapté à tous les systèmes ah oui pour le coup on peut faire un maximum de choses que ce soit sur ios ou sur windows c'est vrai que on arrive aujourd'hui à trouver des solutions pour faire beaucoup de choses et l'intérêt c'est que quand on est un appareil comme celui là vos collègues vous envoie un document vous pouvez lire un document word vous aurez aucun souci d'ailleurs tu parles de collègues tu parles de boulot est ce que justement on va pouvoir avec cet appareil gérer des mails aussi a tout à fait parce que dans cet appareil on a office 1 donc on peut tout à fait utiliser microsoft outlook ou bien l'application courrier qu'on a vu tout à l'heure qui est présente d'accord alors là aussi étant donné que tu parles d'outlook de différents logiciels qu'on trouve à l'intérieur est ce que une personne non voyante là va pouvoir par exemple s'installer soi même des logiciels venant d'internet ou autre ah oui tout à fait parce que d'abord comme vous avez pu le voir là j'utilise jose d'accord ce que je vous dis là marcherait aussi pour nvda donc ça veut dire que je peux installer je peux aller télécharger un logiciel sur internet et l'installer après le logiciel peut être plus ou moins accessible mais généralement les logiciels grand public qu'on va utiliser nous on peut s'en sortir pour terminer et d'ailleurs comme on vous a dit dès le départ n'hésitez surtout pas à nous mettre des commentaires des demandes bien spécifiques on se fera vraiment un plaisir avec antonio de vous répondre pour terminer donc cette vidéo on va avec antonio aller dans le bloc note de windows et taper quelques mots donc pour vous montrer comment antonio va directement dans le bloc note alors donc je vais aller dans le bloc note pour ça je vais donc aller faire mon menu démarrer je vous rappelle qu'on peut tout à fait le faire avec contrôl échappe là j'utilise les touches qui sont présentes sur ce clavier là je vais taper bloc note ou bloc vous allez voir et voilà mon bloc note est là je valide sans titre bloc note et à partir de là voilà j'ai on peut tout à fait saisir de façon rapide alors je vous là vous entendez toutes les lettres d'accord il va de soi que vous pouvez désactiver la synthèse ou alors vous mettre en mode mot ce qu'on est dans les réglages de jose plastique d'accord donc il ya aucun souci à ce niveau là et on peut faire lire donc la phrase au complet tout à fait alors on va se remettre par là voilà et donc c'est la synthèse vocale audrey en l'occurrence qui nous a lu notre phrase super antonio ben écoute merci beaucoup pour cette collaboration de vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'étais super content de faire la vidéo avec toi c'est vraiment cool n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à nous suivre dans ses aventures du braille de synthèse vocale des des téléphones qui parlent etc vous allez vraiment je pense vous régaler et on vous dit donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut antonio salut christophe et merci à tous merci ciao salut